allez salut dans l'ensemble on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 23 intitulé modifier les éléments d'un vecteur dans le logiciel studio avant d'attaquer le tuto du jour rassurez-vous vraiment d'avoir suivi la playlist de cette formation du tuto 1 au tuto 22 c'est à dire télécharger et installer le logiciel studio jusqu'au tuto 22 indexation de nom des éléments dans le logiciel studio vouloir abriger ces étapes là ça serait pas du tout évident de comprendre le tuto du jour si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner voire même activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant cette formation et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistiques plus particulièrement avec le logiciel air studio nous allons attaquer le tuto du jour modifier les éléments d'un vecteur cette modification repose entièrement sur la notion d'indexation donc Dieu merci nous avons déjà su comment indexer l'élément dans un vecteur donc ça serait très facile pour nous de le faire je vais expliquer l'aperçu de ce que j'ai montré ici tout à l'heure j'ai créé ici un vecteur de type de chaîne de caractères j'ai attribué les noms dedans en affichant le contenu voici les noms qui se trouvent dans mon vecteur et j'ai indexé ici le numéro 3 du nom dans mon vecteur en comptant ici en allant de la gauche vers la droite 1 2 3 le troisième correspond ici à il s'est dit que je veux changer c'est à dire renommer cela modifier l'élément là par savanné et si je vérifie le contenu de nouveau vous voyez ici le troisième nom ici est déjà modifié ici savanné qui remplace ici à yop ce qui est là et tout comme je peux faire l'indexation mais cette fois-ci en effectuant des opérations dedans j'ai concatené j'ai dit le premier élément et le dernier élément de mon vecteur assigné ici au premier ici acacia puis le dernier camano vous voyez ici le premier ici j'ai acacia le dernier ici c'est camano donc on va essayer d'appliquer cela dans le logiciel air c'est tout ce qu'on a vu donc je déclare ici un vecteur ici de type appelé non et j'essaie de concatener les noms ici donc j'ai tapé si jalo puis on y va je tape là on a faille je tape encore ici on a ayoub on a ayoub je mets le a majuscule on a ayoub devait encore je tape ici on a ici là voilà et je tape ici encore on a bas on valide c'est là puis virgule encore je mets ici saut voilà je quitte ici je valide encore on a son pari je pense on va se limiter ici pour faire l'exemple j'essaie d'afficher ici mon vecteur de nouveau pour voir le contenu donc je tape seulement sur non vous allez voir le contenu ici de mon vecteur ici qui apparaît maintenant je veux modifier je fais l'indexation et j'ai dit ici dans mon vecteur non et j'essaie d'indexer je veux modifier ici à le troisième élément donc je mets ici numéro 3 et je l'assigne quel nom je veux mettre cette fois ci en modifiant le nom donc et j'essaie tout simplement d'attribuer un nom en disant par exemple ici kaba je valide cela je tape sur entrée maintenant si je fais appel de nouveau à mon vecteur pour voir son contenu vous voyez ici de là jusqu'ici à gallo c'est bon c'est bon jusqu'ici à gallo c'est bon mais ayoub a été remplacé par kaba vous voyez cela donc on peut faire encore en effectuant des opérations cette fois ci dans l'indexation je dis que je veux un concatenant dans l'indexation je prends le premier élément puis je dis je calcule la longueur de mon vecteur ici qui s'appelle non pour changer ceci donc j'essaie directement de les assigner mais en concatenant aussi les noms que je dois les attribuer donc le premier nom je dis acacia le deuxième nom je valide ici pour dire peut-être bon faux fana on va faire ça faux faux fana on valide cela sur entrée maintenant si je fais appel de nouveau à mon vecteur non vous allez voir le contenu le premier nom ici a été complètement changé ce que vous voyez ici acacia est devenu gallo et le dernier nom qui était intitulé son pari est directement devenu faux fana donc vous pouvez vous amuser le faire autant que vous voulez même sachant que la base sur les indexations est un très bien acquise vous même vous pouvez faire ça si facilement donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir si ce tutoriel vous a apporté d'informations plus utiles n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube et voir activer la cloche des notifications pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistiques et plus particulièrement avec le logiciel air studio donc sur ce je vous quitte on se retrouve pour la prochaine allez ciao